bonjour à tous les gars j'espère que vous êtes tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire aujourd'hui pour découvrir une carte quelque part en haut alors je vais dire tu ring tu ring je sais pas trop comment on dit carte vraiment qui donne envie ring au screen qui est juste à côté de moi sur l'interface de démarrage franchement les gars bah moi je sais pas ce que vous en pensez moi ça m'a vraiment envie et de jouer mais évidemment et du coup je me suis dit quand même pourquoi pas vous la présenter cette petite carte que peut-être qu'elle peut intéresser pas mal d'entre vous donc on va lire un petit peu descriptif pardon de ce qu'on nous dit on nous dit qu'on a quatre fermes un plus un chèvre un poulailler avec engraisement de poulet j'imagine alors bon alors google traduction merci 231 zone achetable 152 champs de 0,16 à 32 hectares donc c'est plutôt pas mal point d'achat pour le fumier lisier semences en gré chaud 6 productions carrière en gré minéraux semences ciri menuiserie minoterie alors minoterie j'imagine que c'est avec le dlc peut-être le dlc platinum voilà boulangerie 7 points de vente un véritable césar complètement de la résolution plan de croissance adapté à la zone pas d'olive de coton une canne à sucre donc ce qui est plutôt réaliste pas pour la région je crois qu'on se situe on est dans la vallée de l'ilm l'ilm ouais autour d'un petit village de diansted alors autriche allemagne je sais pas trop je vois pas trop non je suis désolé je vois pas où c'est exactement la carte n'est disponible que sur pc et mac ouais je suis désolé pour les autres mais c'est que sur pc et mac malheureusement données météorologiques de la région moyenne service autologique allemand ah oui donc c'est allemand ok carte de type de sol adapté à l'agriculture de précision dlc compatibilité totale avec le maïs plus bon que ceux qui jouent que le maïs plus c'est gas peut être sympa modèle de lumière modifié installé dans la carte ok donc apparemment on commence sur une belle ferme au coeur de belle ferme de taille moyenne sur au coeur par nombre de la ville diansted voilà oui c'est ce qu'on fait de la fin et à peu près doivent être achetés ok bon je peux vous en dire plus c'est qu'après je pourrais m'éterniser pendant un bon petit moment vous je vous laisserai lire descriptif la map vous l'aurez en description le lien voilà vous l'aurez sur le mode up sinon voilà donc n'hésitez pas à échequer il vous faudra il faudra quelques modes pour démarrer la partie je crois cinq modes pour démarrer la partie mais ça vous propose automatiquement d'être chargé dès que vous lancerez votre partie donc pas de souci les gars vous aurez tous les modes qu'il faut pour commencer bien évidemment allez on commence les gars j'ai hâte de voir si c'est les si les screens sont raccordes par rapport aux enfin si la map est raccordes par rapport aux screens déjà l'environnement il était incroyable ah oui on voit que la lumière les gars je sais pas si vous le voyez vous mais j'ai l'impression que la lumière elle est plus clair je ne sais pas la map et voyez vraiment des jeux de lumière sympa ça change je trouve que ça fait plus clair c'est bon c'est bizarre enfin c'est bizarre oui j'ai le mode saison activé mais mais ok pourquoi pas c'est vrai que ça vaut que ça je vais juste baisser un petit peu le son dans le retour parce que je me disais que c'est fort mais oui c'est quand même mieux comme ça hop voilà on va survoler un petit peu parce que du coup j'étais réglé aussi on a fait un petit live hier sur la chaîne principale normalement voilà donc je fais la vidéo avant mais normalement il y a un petit live sur la ferme de l'espoir parce qu'à l'heure où sort la vidéo les gars je serai sur la route direction la normandie pour un tournage prévu demain donc donc voilà c'est pour ça qu'il n'y aura pas eu de live aujourd'hui sur la chaîne principale les bâtiments les gars vont vraiment typalement le corps de ferme est plutôt sympa corps de ferme de taille moyenne donc j'imagine que c'est celui ci le petit méthaniseur bon j'avoue les méthaniseurs les fermenteurs là j'avoue ouais bon pourquoi pas pourquoi pas ok ah oui un petit environnement sympa quand même je trouve j'aime bien ce j'aime bien le pda je voulais pas montrer les gars j'ai l'impression qu'on est alors je sais pas si c'est sur une continuité ou si c'est une carte vraiment photo réaliste je vais pas vous mettre vous en dire plus ça dessus parce que j'ai pas l'info je crois pas mais on dirait qu'il y a vraiment une continuité alors est ce que c'est ma peur qui a voulu continuer genre voilà on continue un petit peu la carte comme ça ou est ce que c'est réellement une carte photo photo réaliste même si on n'a pas une vue satellite mais ça y ressemble il y a vraiment de la continuité à tout ça donc c'est vraiment stylé j'aime bien ces pda qui continuent comme ça je trouve ça joli voilà donc plusieurs parcelles donc je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit 152 champs donc le plus grand c'est peut-être le 145 non 145 2 millions 300 mille écoute ah ouais par contre je vois pas la surface 33 hectares et j'imagine que c'est ça ouais 32 hectares bah la 33,37 hectares donc j'imagine que c'est cette parcelle là la plus grande celle-ci 24 celle-ci elle a l'air pas l'air mal aussi là 28 voilà celle-là aussi pas mal 31 ouais mais je pense que c'est la 145 qui est quand même vachement plus grande 33 vachement elle est plus grande elle est plus grande le pda est très clair en tout cas voilà vous avez vu le prix des parcelles quand même assez élevé bon parce elle est 33 hectares les gars c'est énorme bâtiment maison bah si les bavoirs oise mais mais le screen moi je le trouvais vraiment joli le petit village en screen là je trouvais ça très très beau après on voit qu'il ya une lumière qui est différente le clever motors pour le monde le le magasin pourquoi pas ça fait le taf est vraiment un soin un soin qui a été apporté à tout ça il est petit pas de signalisation le village est sympa la vie dans le il ya le petit le petit gourdeau également on se fait bizarre le cours d'eau l'eau les gens le bizarre elle est totalement bizarre la petite syrie qui est là bas qui encore une fois dirige base mais elle fait le taf je vais vous la placer partout celle là elle fait le taf y'a pas de souci à chaque fois je le dis mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai ici on arrive sur une autre ferme ou la ferme sacré ferme les gars là on est où là sur la carte ok on est là on est où là on est là ok je vais peut-être mettre un petit peu de thunes vous n'avez pas assez d'argent ça coûte combien trois millions mais mec mais il faut être riche pour jouer sur cette carte là bon c'est pas le souci ça passe pas aussi dans le jeu du moins j'aimerais bien que ce soit mais c'est pareil mais c'est abusé mais prix des parcelles 1 million même les gens là toute petite là je sais pas la parcelle 80 85 mille euros ça fait mal bon là après ce qui peut être bien c'est d'acheter petit à petit les parcelles pour faire une grande après mais mais si vous voulez acheter la parcelle 73 elle coûte déjà un million deux cent mille mais what the fuck le prix des parcelles est totalement abusé mais clairement je pense que vous en pensez moi je trouve que c'est trop cher va falloir cravacher les gars les restants mode facile parce que sinon vous allez galérer une petite forêt quand même il ya de la forêt ok bon après la ferme est sympa je préfère cette ferme là par exemple bon bâtiment de base ça bouge pas pourquoi pas stabulation pas alors ce pas le bâtiment de panneux à l'enclos de base ça mais bon quoi pas double stabulation ah mais c'est d'être ça le mode qu'il fallait là pour les bâtiments ouais à vous voulez pas trop qu'ils soient paru est double stabulation ok c'est ça c'est sympa l'idée des doubles stabule comme ça j'aime bien qu'il y avait une stabulation ici la salle on était non mais j'ai pas vu qu'il y ait une stabulation 1 1 1 passe là je l'ai pas vu ok 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 on voit la petite stabulation je montre un dessus je l'avais pas forcément vu ah oui le petit enclos d'accord le black sprayer qu'il donne derrière sympa 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 ok on nous dit qu'apparemment il y ait six points de vente donc 6 points de 7 6 ou 7 mais pour l'essayer allez vous avec deux points de vente pourquoi pas pourquoi pas bon quoi pas après ça ça fait le taf aussi il n'y a pas de souci je vais peut-être essayer de regarder comme ça j'avais tout ce centre ici là ici ça j'avais une autre ferme là non ah non c'est un village c'est pas une ferme ça nous a dit qu'il y avait il ya quatre fermes quatre fermes les gars là ici ça va être là la mine ou je sais pas trop quoi moi je peux l'acheter ça je sais pas trop ce que c'est ah ouais s'il ya une autre ferme à une ferme équestre ici là c'est pour produire de la chose on va aller voir la carrière de pierre alors pierre s'ils s'appellent pas pierre le gars mais sa carrière vous avez compris oh j'aime bien l'idée la route qui monte là oh sympa la carrière à la tête carrière est vraiment sympa en tout cas donc ce serait ici que ça qu'on aurait de la production de minerais si j'ai pas de bêtises bon après tout ça demanderait à être à être à être testé mais je vois je vous montre la carte il va peut-être falloir venir mettre des pierres peut-être là dedans je sais pas à voir ce qu'il faudrait mettre ok et ici d'autres produits qui deviendraient sortir ici voilà la petite la carrière jolie c'est joliment fait en terrasse comme ça c'est joliment fait pas de souci là dessus on va aller voir la la ferme aux chevaux la ferme des chevaux joli il ya vraiment voyez des petites crocs pour montrer là à la fin de la carte la petite ferme ici joli aussi ferme on se sent pas c'est original ce bâtiment là de mettre ça il a détourné le bâtiment un petit peu en centre équestre un beau centre équestre mais pourquoi pas ça fait le c'est carrément le taf en fait ouais ça c'est pas mal fait hein il ya de l'idée hein là dedans il ya de l'idée il ya de l'idée il ya de l'idée parce que c'est bien le centre équestre les gars enfin c'est bien le pâturage pour chevaux ah oui donc ah oui par contre ils ont pas de bâtiment les chevaux bah non et si ça donne dans le bâtiment là mais j'imagine que c'est pas forcément ok les choses sont vraiment à l'air libre pas de soucis ok 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 bah au pire je pourrais est ce que je est ce que j'achèterai pas ça juste pour voir il ya est ce qu'on l'achèterai pas peut-être plus simple non sera peut-être carrément plus simple hop voilà j'ai juste en acheter 10 ok ah mais d'accord ils sont boxe à l'air moi j'aurais dit que c'était ah mais ok je comprends mieux ça c'est pas en fait je crois que c'était cette partie là moi je crois qu'ils broutaient dans l'air mais tous et leur vie là quoi non pas du tout en fait c'est le petit le petit boss là le petit enclos est ici en fait pourquoi pas ouais ok ben pas pourquoi pas c'est pas c'est pas pourquoi pas c'est que c'est comme ça et en fait ah ouais ça a été totalement détourné en en comment on appelle ça en système c'est un truc de concours quoi avec des petits gradins enfin les trois bons voilà mais limite ouais j'aime bien que l'idée du resto du coin peu resto ici voilà et ok bah c'est vraiment ouais pourquoi franchement l'idée est bien je valide ça je vais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça très bien je trouve ça très très joli est ce qu'on a d'autres choses à voir comme ferme mais en vrai ça là là ça va être une ferme ça c'est sûr ah ouais une ferme avec des cochons et une porcherie là ah oui la porcherie ok oh sur plusieurs étages comme ça c'est joli ah oui ouais c'est joliment fait là aussi là bon c'est un peu alors là les gars vous allez pas venir avec une lection enfin c'est compliqué de dire que avec du gros matériel ici mais en haut ça peut se faire franchement la porcherie est stylée ici vous avez compris système la porcherie voilà je vous montre les gars ok bah très jolie aussi cette ferme là bon vraiment ferme vraiment un petit peu dans le village enfin une partie qui est vraiment je trouve serré ici peut-être y aura peut-être moyen de faire un autre chemin ah oui il y aura carrément moyen de faire un autre chemin d'accès par exemple qui retombe sur la route là quoi ah oui ce serait bien plus simple ça éviterait de rentrer dans le village en fait ok là qu'est ce qu'on a ici là on a quoi là c'est quoi ce truc c'est une cop non c'est quoi non non mais je peux y arriver mais on voyons voir ce que c'est à ce n'est rien du tout c'est juste de la déco ok bon bah j'achète la parcelle pour rien mais ça peut faire du j'imagine avec un peu de chance à sourire non pas trop en demander non plus c'est totalement de la déco ok 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 j'ai tellement peur d'oublier des ici à eau là je sens bien le poulailler là je l'ai ici les gars je sens le poulailler y est ce double poulailler 5000 il pouvait être 5000 5000 place où j'aime sympa s'ouvre pas ça non ça aurait été tellement stylé que ça s'ouvre faut pas ouvrir ça là il s'est pas une porte j'ai envie ok ouais ici donc on vient décharger notre grain c'est tellement dommage par contre que les poux que ouais parce que du coup si si combien acheter nos poules ouais pas de souci bon c'est des poules mais on peut pas rentrer dedans ah 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 et du coup les eaux spawn j'ai pas le marqueur au sol savoir où spawn les e à ici ok ça se pone là pas de souci on a un trigger là et un autre trigger j'imagine ici ouais on voit bien ok pas de souci marquage au sol c'est tellement pratique ok c'est sorte de dalle là pour revenir là ouais pourquoi pas c'est ça change ok ok bâtiment ici usine ouais c'est une usine tout simplement ok bah après vous avez toutes les usines après comme vous le savez libre à vous de les placer à lyon il ya pas mal de choses à découvrir la je vois qu'il ya une sorte de deux terrains là je suis où là je vais essayer d'aller voir ça là une sorte de terrain vague un petit peu ça m'intrigue là ce terrain ça m'intrigue ça m'intrigue mais ça m'intrigue ça m'intrigue je sais pas où je suis voici là bas j'aimerais bien aller voir ce truc là ça m'intrigue ce truc bah c'est là ok c'est juste un terrain vague en fait mais l'idée sympa d'avoir un terrain vraiment vraiment limite pas un dépotoir mais pas loin quoi c'est à dire ça un petit peu c'est un lieu terrain on aurait démoli quelque chose ou mais après oh mais je serai pas oublié des bâtiments là j'ai ce que j'ai bien tous les packs de bâtiments là j'ai l'impression qu'il manque des bâtiments c'est bizarrement fait là peut-être que c'est moi qui est pas parce que j'ai eu un petit bug il y a pour rien vous cacher avant de télécharger la carte j'ai quitté le jeu pendant que ça a téléchargé les modes pour entrer sur la partie je suis revenu ça a bugué j'ai dit ben c'est moi j'aurai lancé le jeu et j'aurai téléchargé les modes sauf que je les avais déjà donc à part je me demande si là j'ai pas un petit bug là là dessus vous me direz ce que ce qu'il en est si vous aussi vous l'avez pour ceux qui jouent ou non mais voilà bah écoutez je pense qu'on va pas faire plus long petite carte plutôt sympa vous voyez des champs quand même relativement grand allons voir ce champ numéro 145 là oui on y était tout à l'heure donc là en fait c'est celui là le champ ah oui voilà vache ah oui la taille la parcelle ah oui il ya des milliers des big parcelles en fait à big parcelles ouais si elles sont grandes mais aussi si elles sont grandes c'est bien c'est que c'est un peu ballonné c'est pas tout plat ainsi c'est quand même très grande mais est ce que ça justifie le prix de je sais plus combien de millions d'euros moi je trouve que c'est aberrant c'est aberrant c'est abusé il ya quand même du bois les gars on pourrait vous faire kiffer le forestier les gars il n'y a pas de soucis vous avez à vous vous avez carrément ah oui il ya carrément de la carrément du sapin à tomber aussi du pain donc ceux qui veulent s'amuser aussi pour le bois bah vous savez carrément ce qu'il faut ceux qui veulent mixer les deux activités à ces bouts de cartes ok bah écoutez on va pas faire plus long pour cette petite présentation de cartes je pense avoir vous présenter l'essentiel bien évidemment on est là en découverte on va se quitter au concessionnaire on est là en découverte totale de la carte n'est pas en test forcément en profondeur mais surtout pour vous donner envie de jouer sur la carte vous direz ce que vous en pensez peut-être qu'il y en a qui joue dessus n'hésitez pas à me dire beau retour si j'ai oublié des choses tout ça bien évidemment la map sera en description n'hésitez pas à télécharger et moi les gars je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ciao les gars